Enseignement médical au Congo Kinshasa Un documentaire de Dr. Pierre Sivialegana In order to understand how medical training is conducted in a Congo, I made a lifetime trip here. Three universities were selected for this purpose. The University of Kinshasa, the University of Kisangani, and the University of Graben, Université Catholique du Graben. I decided to meet professionals in education in their workplaces. Education system in the Congo has gone from traditional oral system, to elementary basic system, all the way up to college system. It was a real pleasure to be received and welcomed by professionals in their workplaces, such like the Université Catholique du Graben. We are actually now on the campus and we can see in the background the University teaching hospital. My journey started from Boston, a town renowned for competitive education, and a town where I have spent more than seven years, working in academic facilities. From Boston to the Congo, I have to be prepared to meet contrast in quality of education. However, I found one thing in common for both countries, the determination to conduct research and teach the youth. Learners hear what Congolese professors have to say now. I'm Dr. Pierre Mathé, director of Kinshasa. We are going to consult the experts from the training of doctors here in the Republic of the Congo. Let's start by the professor Vice-Doyant. He can present. My name is Manan Galelo Gilbert. I am a neuropsychiatric surgeon. I am the director of the neuropsychiatric center neuropsychopathological Mohamba, which is the hospital neuropsychiatric surgery of the Faculty of Medicine at the University of Kinshasa. I am a professor at the Faculty of Medicine at the University of Kinshasa. during almost 10 years, 10 years or 11 years exactly. And I have got training and tutor,' longe of my teachers, students, school holds, research and of course my experiences. I am very practitioner of Nessisot, assistant of the Faculty of Medicine, at the Department of goshi teaching, and faculty of pharmaceutical facult obsolete. de médecine pour me demander de me présenter. Je m'appelle Docteur Moumbéré Telesphore, je suis spécialiste en ophtalmologie, doyé de la faculté de médecine de l'Université catholique de Boutembo depuis bientôt 7 ans. Je m'appelle Docteur Abraham Mifondo Bilongo, je suis neuropsychiatre ici au centre neuropsychopathologique du Mouamba à l'Université de Kinshasa. Je reprends au nom de Marie-Thérèse Sombou Ayane Safi, je suis médecin neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Moi c'est Guy Boumoko Makila Mabé, neuropsychiatre de formation, j'évolue ici au centre neuropsychopathologique en sigle SNPP comme médecin traitant. Enfin, notre dernier interlocuteur est Docteur Robert Moussa Mahmoudi, je suis neuropsychiatre clinicien, chef de travaux et exerçant ici au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa et je suis également directeur adjoint du programme national de santé mentale. Monsieur le professeur, c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir cette opportunité pour pouvoir vous adresser ces questions pour que nous puissions ensemble apprécier l'état de l'éducation des médecins ici au Congo. La première question d'abord, à quand a été créé votre écran ? C'est pour moi aussi un plaisir de vous recevoir et de pouvoir vous donner quelques renseignements sur notre institution. En fait, l'Université de Kinshasa et la Faculté de médecine en particulier a été créée en 1963, c'est seulement vers 1985 que la faculté a été effective, c'est-à-dire que nous avons commencé à former nos premiers médecins. Voilà, c'est l'histoire. La première question va beaucoup plus concerner le professeur Mananga. Pouvez-vous nous dire quand cette institution CNPPA a commencé ? Le CNPPA a été créé en 1973 sur demande de la présidence d'alors, donc sous le président Mugutu, CCCO, Mugutu, 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 Mugutu. Et étant donné la connotation péjorative de la maladie mentale dans notre milieu, ils ont décidé de coupler cet hôpital avec un service qui fonctionnait déjà au niveau de... de la médecine interne ou un service qui fonctionnait au niveau du département de médecine interne et d'alors, qui était dirigé par feu le professeur Guideschef, qui est un médecin belge. C'est comme cela que cet hôpital sera érigé à côté des cliniques bécitaires et on mettra dedans donc deux services, la neurologie qui quittait le département de médecine interne et la psychiatrie qui vont fonctionner ensemble sous la direction de ce premier médecin directeur du CNPPA, en l'occurrence le professeur, le professeur Guideschef, qui est mort en Belgique il y a deux ans même. La première question, pouvez-vous nous parler un peu de l'historique de l'université, quand est-ce qu'elle a été créée ? En fait, la création de l'université catholique de Rabel, c'est une initiative de Mgr Cattarico d'heureuse mémoire, qui voulait avoir une université dans le village, pour les villages et en faveur du village. Et c'est ainsi qu'il a pris l'idée de créer en 1989 l'université catholique de Rabel et que nous avons le plaisir d'assister ou de travailler avec tout le personnel de cette université dans ces buts que Mgr Cattarico voulait dès le début. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, nous comprenons que c'est un projet à caractère communautaire pour approcher un enseignement de haute valeur auprès de populations si éloignées des trans-universités de la République démocratique du Congo. A mon sens, vous êtes un des professionnels formateurs, éducateurs au Congo. Quelle lecture faites-vous du futur de la formation de vos étudiants en médecine ici ? Quels sont les espoirs ? Et qu'est-ce que vous pensez de la formation ? Bon, je pense que la formation du médecin que nous avons ici en République démocratique du Congo, on doit être déconnectée de la formation du médecin dans le monde, étant donné que maintenant nous vivons à l'aide de la mondialisation. Mais il est vrai que dans le contexte qui est le nôtre, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous formons notre médecin comme il devait être. Mais nous pensons que les espoirs sont permis dans la mesure où notre pays aspire à un développement. Donc, ce que nous faisons concrètement à ces jours, c'est que nous formons les médecins dans des conditions soignantes. Et ce médecin, il est efficace. Il a donné les preuves de son efficacité parce que beaucoup de nos jeunes formés ici, à la Faculté de médecine de l'Université de Guitiassa, œuvrent à travers toute l'Afrique. Si vous allez dans l'Afrique du Sud, par exemple, vous verrez qu'une très bonne partie des médecins qui œuvrent dans les hôpitaux sont des médecins formés ici. Et ces médecins sont efficaces. Ils donnent satisfaction à la population sud-africaine et aux autorités sud-africaines qui continuent jusqu'à ce jour à les engager. Donc, pour moi, l'avenir est tout à fait prometteur. Concernant le futur de cette formation, avez-vous un mot à dire là-dessus ? Il n'y a que les non-ambitieux qui jettent l'éponge. Nous sommes très ambitieux et quand on regarde, n'est-ce pas, la demande dans notre pays, quand on regarde les problèmes qui se posent dans notre pays en matière de santé, il y a lieu de dire que notre futur est prometteur. Ça, c'est de un. Deux, les enseignants actuellement dans nos universités en général, il y a la faculté de médecine, disons même dans toutes les facultés de médecine, commence, n'est-ce pas, à se faire un peu vieux. Il y a lieu donc de chercher une nouvelle génération pour assurer le futur, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la formation de chercheurs et que ce soit même, n'est-ce pas, dans le travail même d'enseignant. All these three schools of medicine were created from 1960, and the last one in the late 80s, old enough to have reached maturity. Have they been able to do the job properly ? How do they make this happen ? I know your mind wants to know more. J'ai une certaine curiosité. A combien estimez-vous le coup total de la formation d'un médecin ? Comment est-il graduel jusqu'à la sortie de la faculté ? C'est difficile pour le moment actuellement, etc. Poser la question bien sûr à un manager, n'est-ce pas, comme nous, que l'Etat ne soutient pas, sans qu'on ne verse pas dans la politique, c'est très difficile de pouvoir appréhender cette question-là. Mais il faut voir plutôt le côté du revenu du Congolais moyen. Ce qu'il dépense, si on doit dire la vérité, ce qu'il dépense pour la formation de son enfant, de son élève, etc., c'est peu par rapport à ce qu'il devrait dépenser. Le coût visible semble moindre par rapport au coût réel. Je m'en vais à relever quelques petites difficultés pour pouvoir apprécier. Un étudiant arrive à 16 ans ou à 17 ans ou à 18 ans à l'université. Il quitte l'université à 28 ans parce que les années ont été très longues. Cet étudiant a dormi dans des conditions inacceptables. Comment apprécier le coût qui sont ? Cet étudiant n'a pas pu acheter un seul livre tout au long de ses 12 ans d'université parce que les années ont été longues. Comment apprécier les difficultés d'achat, les difficultés d'alimentation ? Nous sommes ici chez nous, c'est d'ailleurs en Europe et aux Etats-Unis, ça se calcule très facilement. Cet étudiant n'a jamais mangé à sa fin pendant ses 12 ans. Comment apprécier ce manque d'alimentation ? C'est très difficile. Donc ce qu'il va dépenser, ce n'est pas ça le coût. Le coût est de loin plus important que ce qu'on peut dire. C'est ça la vérité. Voilà. Sur ce, je vais passer à la question qui suit. À combien estimez-vous la formation d'un étudiant dans votre institution localement ? Un étudiant qui commence son étude à partir du premier graduat jusqu'à la sortie, il va dépenser combien d'argent pour arriver à être diplômé ? En fait, c'est un coût difficile à apprécier parce que d'abord, il y a le coût du minerval qui varie d'une année à une autre et parfois d'une promotion à une autre. Et au-delà du coût du minerval, il y a les coûts des outils que l'étudiant devrait utiliser comme le syllabus. Et les coûts du syllabus varient d'un professeur à un autre, d'un sujet à un autre, dans le cas où il y a plusieurs professeurs. Et aussi les frais de transport, parce qu'il faut tout savoir que les étudiants, très peu sont logés. La plupart habitent en famille et doivent se déplacer. Et les repas qui ne sont pas organisés, le manger de chaque étudiant est spécifique en fonction de ce moyen. Mais je pense que c'est quand même assez cher aujourd'hui par rapport à la capacité de parents à faire face aux études de leurs enfants. Parce qu'il faudrait se dire que ce sont les parents qui prennent presque totalement en charge les frais de scolarité de leurs enfants. Bien qu'il y ait quelques rares cas de bourses, qui est même payé, je crois, régulièrement. Mais sinon, il faut se dire qu'il y a très peu d'étudiants, il y a très peu de parents qui sont à mesure de payer correctement les frais de leurs enfants. Les étudiants sont parfois obligés de se débrouiller pour faire des petits jours, des petits commerces, des petits micro-commerces pour faire face à ce groupe qui est quand même assez élevé. Et les coûts, les premiers gradués jusqu'à la fin, ça coûte combien un étudiant ? Oui, à premier gradué, je crois que le coût est de plus ou moins 250 dollars qu'on paye pour Cominerval. Mais bien sûr, il s'ajoute maintenant les syllabus et les autres frais connexes, ce qui peut aller facilement jusqu'à 500, 600 dollars. Médicaments et... Oui, 600 dollars. Oui, ça, les 250 dollars dont je parle, ça c'est pour le minerval d'une année. Mais les autres frais connexes, il faut compter au moins entre 100 et 200 dollars par mois, par étudiant, pour terminer une année académique. Ça c'est pour la première année. Mais pour les finalistes à médecine, ça c'est tout autre. Actuellement, ils doivent payer 700 dollars comme Minerval. Et bien sûr, on ajoute aussi tous les frais connexes dont je viens de parler. Ok. Donc, cela, quand vous mettez cela comme une charge des parents congolais, ça ne semble pas être une tâche facile. Et quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour convaincre les parents, pour arriver à recouvrir ces frais des poches des parents que nous connaissons tous être pauvres ? Oui, je crois que ce n'est pas du tout facile parce que nous savons tous que les parents sont très pauvres. Et souvent, on arrive même à la fête de l'année quand il y a des étudiants qui n'ont même pas encore payé, même pas le seul franc pour les études. Et là, c'est difficile, bien sûr. Mais je crois que les parents, quand même, il y a cette solidarité africaine qui fait que, malgré tout, je crois que les familles interviennent de temps en temps. Ce qui fait qu'on fait tout pour faire étudier son enfant puisqu'on voit l'avenir, l'avenir de cet enfant. Et c'est important aussi pour la famille en espérant que quand cet enfant va terminer ses études, c'est lui qui sera le pilier de la famille. C'est ça. En fait, il faut avouer qu'au Congo, le système de prêts bancaires ou de crédit n'est pas encore totalement vulgarisé. Et que, bon, les étudiants qui n'arrivent pas à payer doivent sûrement recourir à des moyens formels. Et comme vous avez dit, bien, merci pour cet éclaircissement et l'aspect, du coup, vous l'avez bien approché et je crois que les parents sont en train de fournir les efforts et leurs faux. Mais il y a aussi un autre point qui a été important. Le pays n'a pas été si pacifique, surtout dans ce coin. Comment avez-vous été à mesure d'offrir l'enseignement pendant tout ce temps d'escarmouche et de tiraillement de politiciens et d'autres hommes-là ? Oui, merci pour cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'était pas du tout facile. Tu vois, nous n'avons pas de professeurs locaux, donc on n'appuie pas sur des professeurs écriteurs. Donc il faut féliciter tous ces professeurs qui ont eu le courage de venir malgré tous les troubles et les insécurités qui régnaient dans la ville. Et je me rappelle que quand on a tué un abbé, j'oublie le nom de cet abbé-là, nous étions aussi avec le professeur Kayembe qui venait de Kintasa, qui était là. Et professeur Jean-Marie Kayembe. Oui, professeur Kayembe qui était avec nous. Donc ce n'est pas du tout facile, il faut vraiment féliciter, donc c'est pour ça qu'il doit accepter de venir de même coup à des conditions pas. Il fallait détacher de la vaccinataire pour mieux prendre en charge les différentes pathologies neurologiques comme celle psychiatrique. Cette prolongation, ça ne semble pas être très très longue ? Comment vous gérez ça ? Évidemment, ça me semble être très très longue parce que nous sommes la première promotion à subir les 18 mois. Mais comme on était préparé déjà quand on commençait le premier gradient, au moins on a eu le temps de s'adapter. D'avoir une certaine tolérance psychologique. Oui, oui, oui. Maintenant, à cet aspect-là, nous sommes situés dans une zone qui a connu beaucoup de conflits armés. Et il y a encore des poches résistantes, des personnes qui cachent encore des armes. Et puis il y a en fait une insécurité latente. Comment avez-vous pu évoluer normalement jusqu'à finir dans ce genre d'environnement ? En fait, il est connu sur le plan mondial que le coût des études universitaires est cher. C'est un coût qui n'est pas à la portée de chaque poche. Mais alors, comment arrivez-vous à offrir ce produit d'enseignement dans ces conditions où il y a des difficultés de pouvoir payer, où les parents ont ce naufardeau de pouvoir prendre en charge toute l'éducation, tout l'enseignement et cette étudiant, qui est probablement un coût de chère, je dois dire, selon ce que vous avez dit ? Il y a quelqu'un qui a une idée sur ça ? Peut-être par rapport à l'enseignant, il reçoit mensuellement une prime qui vient de la conscription de parents auprès du conseillement de l'éducation. Ok, c'est qu'il y a quand même des solutions que vous avez trouvées localement malgré les difficultés. vous arrivez à promouvoir l'enseignement et à continuer à offrir l'enseignement aux enfants de ce pays. Il y a quelqu'un qui a encore une autre impression, ou une idée à donner là-dessus, concernant comment vous vous arrangez pour offrir ? Oui, je crois qu'effectivement, le coût des études est élevé en dépit de ceci. Il y a des efforts qui sont faits parce qu'il y a beaucoup d'universités privées. Donc, il y a un effort privé, je crois que c'est un succès d'orgueil qu'il faut saluer, qui essaie d'amener l'université le plus près du bénéficiaire. Donc, c'est comme ça que vous verrez qu'en plus démocratique, il y a beaucoup d'universités qui sont en province, des initiatives, à part les initiatives officielles. Nous avons l'université de Kinshasa, l'université de Bumbashi, l'université de Kisangani, je crois que maintenant il y a aussi une université de Kananga, il y a beaucoup d'universités comme ça, dans tous les provinces presque des universités. Et donc, cet effort-là est fait. Bon, maintenant, il est vrai que nous sommes dans un début d'un système qui est en train de désorganiser, donc il a encore ses faiblesses, mais au moins, il a le privilège et le bénéfice d'exister. Voilà comment nous avons, je crois, une solution a été trouvée pour que, quand même, il y ait des enfants qui puissent étudier. Donc, ce sont les professeurs naturellement à ce jour, il faut le dire, qui payent un lourd tribut, parce que beaucoup de ces professeurs-là qui enseignent dans ces universités viennent de Kinshasa. Justement, dans ce temple-là, comment êtes-vous parvenu à réaliser les enseignements ? Nous savons tous que globalement, la formation universitaire est très, très coûteuse. Comment êtes-vous en mesure de confronter toutes ces difficultés et d'offrir l'enseignement de qualité aux jeunes futurs médecins ? Nous disons toujours que, n'est-ce pas, l'union fait la force. Nous avons tous adoptionné nos efforts, nos bonnes volontés, et là où il y a des insuffisances, nous cherchons, bien sûr, l'appui de nos collègues. Nous travaillons en union avec toutes les autres universités de la République. Voilà. Là où nous manquons une compétence, nous cherchons la compétence dans une autre institution d'enseignement supérieur de la République. Ainsi, Kisangani peut aller compléter Bukavu ou Goma, Kinshasa peut venir le compléter, ainsi de suite. En ce qui concerne le matériel didactique, par exemple, notamment, nous parlons carrément de la bibliothèque. Chacun de nous, chacun des formateurs a sa petite bibliothèque privée et, avec ça, essaye, n'est-ce pas, tant bien que mal, de chercher à fabriquer ou à mettre sur pied des syllabus. Ça, c'est un. Nous avons aussi la chance, bien sûr, comme partout ailleurs, d'avoir la technologie de communication, bien sûr, de l'Internet, etc., qui nous permettent de combler, comment ça peut, les lacunes. L'autre avantage, c'est que la plupart aussi de nos formateurs, qu'ils soient jeunes ou bien anciens, voyagent. Les voyages nous ouvrent l'esprit et nous permettent, bien sûr, d'acquérir beaucoup de biens, aussi bien les livres, les revues, de nous abonner à certaines revues, ce qui permet, n'est-ce pas, d'améliorer la qualité de nos enseignements et de la formation de nos futurs médecins. En fait, c'est pratiquement impressionnant de voir cet aspect de sacrifice, d'effort que vous, les aînés, vous êtes en train de faire pour continuer à former les jeunes et à faire la continuité de bons enseignements. Mais alors, quelle formation offrez-vous ? Qu'est-ce que vous êtes en train de... Quels vont devenir le produit de votre formation ? Et vous former en quoi ? Les universités capables de prendre en charge la santé de nos populations. Merci encore pour cette question qui est une question cruciale. Vous savez, aujourd'hui, hier et même demain, nous serons encore en zone équatoriale, en zone subtropicale. Nous avons nos spécificités à nous en ce qui concerne les infections. Nous nous allons compter, bien sûr, avec les maladies émergentes. Mais quand on regarde ce que nous vivons aujourd'hui du point de vue pathologique, c'est pratiquement la même chose que ce que nous avions il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il s'y ajoute peut-être encore autre chose. Si on cite, par exemple, le paludisme, il reste endémique dans nos contrées. Si nous parlons de la tuberculose, c'est encore une autopathologie, n'est-ce pas, qui fait rage dans nos pays. Ajouter avec ça le sida, c'est encore quelque chose qui continue à évoluer. Donc, dire que nous n'avons pas du pain sur la planche, c'est tricher. Mais nous devons compter avec des maladies émergentes qui étaient, à l'époque, n'est-ce pas, pratiquement éradiquées, en tout cas, du moins, sous contrôle, ces maladies reviennent. Donc, nous devons nous armer pour que ces maladies soient aussi contrôlées. Je voudrais parler, par exemple, de la trypanosomiae. Nous allons parler aussi des maladies tout à fait émergentes, par exemple, comme le montypop, le marmour. Ce sont de nouvelles maladies sur lesquelles, n'est-ce pas, l'homme congolais, le médecin d'aujourd'hui, et bien sûr, le médecin surtout de santé publique, doit pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser ou faire un effort pour maîtriser ces affections émergentes. Quelle formation offre-vous ? Vous formez qui ici ? Oui, à la faculté de médecine. Oui, à la faculté de médecine, en fait, nous avons actuellement deux options. La première option, c'est pour la formation des médecins généralistes. Donc, vous êtes médecin généraliste et vous allez dans un hôpital où vous pouvez assumer les soins courants qu'un médecin généraliste peut faire. Ça, c'est la première option. Deuxièmement, nous sommes en train de former aussi des personnels à santé publique, avec deux options. La première option, c'est qu'il y ait une licence à santé communautaire et une adaptation à base communautaire. Donc, ça, ce sont des personnes qui doivent maintenant, qui sont le relais entre la communauté et les hôpitaux pour trouver des handicaps notamment et autres types de maladies. C'est formidable. Bien. Alors, au total, vous avez 67 médecins. Pensez-vous que ça a été si facile pour vous les former ? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'était pas du tout facile, d'autant puisque la plupart des professeurs sont des professeurs visiteurs. Donc, nous avons très peu de professeurs locaux et ça, c'était grand handicap. Ce n'était pas du tout facile. Et en ce qui concerne l'infrastructure, c'est vraiment avec le minimum qu'on peut faire que nous sommes en train de former ces médecins. Alors que, peut-être, on devrait avoir un équipement plus moderne et tout ça qu'il n'y en faut pas. À cela, je me réconneitre. Quelles sont les modalités-réfus pour qu'un étudiant puisse être transcrit et admis par la Faculté de médecine de Kissaray ? À la Faculté de médecine de Kissaray, il y a des critères. Primo, il faut avoir terminé son baccalauréat. Alors, terminer le baccalauréat, il y a des critères pour entrer à la Faculté de médecine. Ceux qui ont terminé la filière scientifique peuvent entrer à la Faculté de médecine avec 50% de points. Les autres doivent avoir obtenu 55% de points au minimum pour entrer à la Faculté de médecine. Donc, quelqu'un qui a fait une autre filière sociale, je ne sais pas moi, littéraire, doit avoir 57% au baccalauréat, donc nous validés, au code secondaire, pour pouvoir entrer chez nous par la Faculté de médecine. Combien d'étudiants avez-vous sur les concours de la Faculté de médecine pour une estimation approximativement ? Alors, cette année, nous avons, dans les années montantes, autour de 1242 étudiants, plus près de 400 étudiants en première année, ça fait autour de 1700 étudiants à la Faculté de médecine. Ma prochaine question, c'est que je voulais savoir combien d'étudiants vous estimez formés qui finissent leurs études à la fin de chaque année dans votre institution ici, disons au CNPP. Et si quelqu'un a une idée sur le nombre total au niveau de la Faculté de médecine, est-ce que quelqu'un a une idée exacte ? Bon. Au niveau du CNPP, nous recevons en moyenne, il faut dire depuis quelques années, il y a quand même un éveil chez les étudiants, parce que la neuropsychiatrie, aujourd'hui, il y a deux départements, il y a la neurologie et la psychiatrie, mais nous formons un médecin neuropsychiatre. Ce n'était pas tellement une médecine qui attirait les jeunes, mais maintenant, nous nous rendons compte que de plus en plus, il y a des jeunes, donc en moyenne, nous recevons autour d'une dizaine qui viennent en formation ici. Et bon, chaque année, nous diplômons en moyenne 3-4 médecins neuropsychiatres depuis quelques années ici. Ça, ce sont des médecins en formation. Nous mettons sur le marché des spécialistes en neuropsychiatrie qui sont capables de prendre la santé mentale de notre population en charge. Bon, mais là, au niveau de la Faculté de médecine, en général, je crois que depuis quelques années, il y a eu des petits problèmes de promotions qui se sont accumulées. Mais on diplômait à la fois deux promotions. C'est pas en train d'être résolu la facture, mais je crois que nous sommes encore dans des promotions où on trouve à peu près 700, 800 étudiants qui doivent être diplômés par année. Pour compléter, le médecin directeur, je voulais dire ceci, que depuis sa création, ça, il faut bien le préciser, le CNPP a déjà formé une cinquantaine de neuropsychiatres. Est-ce que vous-même vous mettez à la formation ici au Congo ? Vous avez dit qu'il y a 60 médecins qui ont prouvé leur capacité de formation, mais vous-même, pouvez-vous nous dire la confiance que vous placez à cette formation ? Oui, je pense que, premièrement, je vais dire que, même si nous avons des professeurs visiteurs, ces professeurs, ce sont des professeurs très compétents, qui ont souvent une grande rénommée. Et sur ce point, je crois que nous sommes plus ou moins tranquilles, puisque nous savons que nous avons quand même une élite qui vient enseigner nos étudiants. Mais, on peut ajouter aussi que le nombre d'étudiants, puisqu'il n'est pas très élevé, pour le moment, nous avons 17 finalistes, donc il y a moyen de les encadrer facilement, que dans les autres universités, vous avez 500 ou 300 finalistes. Oui, donc là, l'encadrement est plus facile, et le suivi de chaque étudiant, pour l'architecture, en ce qui concerne le stage, est plus correct. Il est plus facile, donc, de suivre chaque étudiant, et de voir, de pouvoir lui inculquer, le minimum nécessaire, et donc il aura besoin pour professer, pour être médecin quelque part, et en bourse. Et ce qui fait, ce qui nous donne quand même des meilleurs résultats, puisque je crois que j'ai déjà été un peu partout, notamment aux Aïres, et il y a des encadreurs, ou bien des personnes qui nous confirment que les étudiants, les médecins qui viennent de notre université, sont meilleurs. Oui, en fait, oui, un aspect qui est assez particulier, mais non, quelle confiance donnez-vous, quelle confiance avez-vous à la qualité de l'enseignement que vous offrez à ces jeunes, vous-même ? Bon, nous, en tant qu'enseignants, nous avons tout à fait confiance, donc nous estimons que la qualité de l'enseignement est bonne. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, étant donné, d'abord, un fait à signaler, et nous avons des promotions pléthoriques vers les dernières années, il faut l'avouer, et ceci a été dû au fait qu'il y a eu des promotions qui se sont tassées, il y a eu des années qui ne pouvaient pas se terminer dans l'État, étant donné les difficultés socio-économiques de notre pays, et parfois des turbulences politiques que notre pays a connues. Donc, les étudiants sont très nombreux, maintenant, à la fin de leurs études de médecine, et donc l'encadrement pose des petits problèmes, c'est vrai. Mais, en général, ce médecin que nous formons, il est bon, il est capable d'assurer le soin de santé pour la population. Je vous ai dit, je crois quelque part, que ce médecin est formé dans les mêmes conditions, apparemment avec le même corps enseignant, parce qu'il faut le dire, la plus grande partie de notre corps enseignant, il est là depuis de très longues années. Moi, je suis professeur depuis deux ans, mais j'ai rejoint des professeurs qui m'ont donné cours il y a 30 ans. Ils sont encore là. Donc, je crois que ce sont les mêmes qui nous ont formés, en tout cas, une grande partie, ce sont les mêmes qui nous ont formés, qui sont encore en train de former. Mais, naturellement, la conjoncture fait qu'il y a des petites faiblesses du système, mais qui sont en train d'être corrigées. Pour preuve, on a institué à la faculté de médecine un concours d'entrée pour sélectionner tant qu'il fait ce que les meilleurs. Et les efforts se font déjà sentir dans les... Je crois que la première conjoncture qui a été sélectionnée est en troisième gradien maintenant, ou en premier doctorat. Ce sont des auditoires de population moindre. Et, naturellement, l'efficacité va s'en ressortir. Merci beaucoup, professeur. C'est pratiquement intéressant d'avoir tout cet éclairage durant notre conversation. Il y a une préoccupation au Congo. C'est une émergence d'une situation qui existait, mais on n'en parlait pas trop. Mais, avec la presse maintenant, on a compris qu'il y a un sérieux problème de viol dans notre société. Et, particulièrement à l'Est, où c'est lié à l'agitation, aux armes, aux personnes armées. C'est un sérieux problème qui préoccupe l'Est. Tout le monde, commençons par les différentes autorités locales, et pratiquement aussi aux responsables de la santé publique. Et, vous qui êtes à la base de la formation de ces unités qui vont aller s'occuper de ce problème. Quels sont les outils que vous avez pratiquement organisés pour que les étudiants qui finissent à la faculté de médecine puissent s'occuper de ce cas? Bon, ici, nous sommes dans une institution qui a une triple mission. Donc, il y a l'enseignement, la recherche et les soins. Naturellement, ce problème nous préoccupe, et je crois que je vais devoir donner la parole à des médecins qui ont pu descendre sur le terrain, qui ont fait des travaux sur le terrain. Nous avons la chance d'avoir avec nous le directeur d'adjointe du programme national de santé mentale, donc qui a pu vivre une expérience de terrain. Mais, en ce qui concerne l'enseignement et la recherche, ce problème nous préoccupe, effectivement. Et nous avons déjà branché de médecins qui doivent, qui sont en train de plancher sur ces études et sur ces problèmes, parce que ça ne fait pas partie de l'hygiène mentale collective de notre pays. Donc, ce sont de nouvelles habitudes, effectivement. Je crois que ça existait, mais on n'en a jamais parlé avec autant d'ampleur. Mais l'arrivée de la guerre a fait qu'il y a une mentalité qui s'est installée. Nous pensions d'abord que ce n'était qu'à l'Est, mais maintenant, même dans la capitale ici, c'est vraiment régulé d'apprendre des cas de viol. Donc, nous devons savoir pourquoi, parce que c'est une maladie sociale. Nous devons l'étudier, nous allons faire des études, et nous serons peut-être bloqués les raisons de cette pathologie aînée. Mais ce qui est vrai, c'est que, parmi les effets collatéraux de la guerre, aujourd'hui, on cite les violences sexuelles. Donc, il y a des troupes armées, parmi les bandes armées, il y a ces habitudes de viol qui constituent un traumatisme psychologique énorme pour la personne qui a subi. Et il est vrai maintenant que, quand ils viennent, ils ne se contentent pas de tuer, mais ils peuvent tuer physiquement, comme ils peuvent tuer socialement. Et là, le viol est une arme qui tue socialement une personne. Donc, je crois que le docteur Moussa, qui a déjà une espace de terrain là-dessus, peut compléter tout. S'il vous plaît, docteur Moussa ? Oui, effectivement, c'est un problème très sérieux, d'autant plus qu'actuellement, d'ailleurs, il y a l'UNICEF qui a pris contact avec nous, dans le cadre du programme national de santé mentale, pour participer à des ateliers, pour voir comment prendre en charge, de façon psychosociale, ces personnes qui ont été agressées sexuellement. Nous allons dire que, quand il y a viol, généralement, on amène la femme ou la jeune fille qui est traumatisée, chez les gynécologues. Et généralement, ça se limite à ce niveau. Mais on ne tient pas compte des aspects psychologiques. Il faut se dire, quand même, que les efforts sont fournis sur le terrain, par rapport à la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Mais sauf ces compétences de chloé, c'est que les nombres de ceux qui sont censés prendre en charge restent encore insuffisants. Et que ces prestataires de services, comme on les appelle, n'ont pas suffisamment de compétences pour faire face à la situation. Et puis, dans cette prise en charge, généralement, on ne prend que l'aspect purement psychosocial de la violence sexuelle. Alors qu'on devait s'étendre un peu plus, par exemple, par rapport au viol. On sait que le coronel de viol, c'est le grand risque de vie à Sida. Et que le plus grand nombre de victimes, ce sont de femmes. Et qu'il s'agit là d'une atteinte de droit. Moi, je pense que le futur approche, qui serait plus global, qui prendrait en même temps ce genre de problème, comme étant des problèmes de droit, des problèmes de genre. et des problèmes qui associeraient aussi à la prise en charge du VIH, pourrait être une approche qui pourrait bien aider le problème. C'est comme on l'a dit, les victimes, les auteurs de violences sexuelles étant souvent oubliés, et nous risquons de mettre en prison de véritables malades. parfois, donc le psychiatre que nous sommes, qui sommes très peu intégrés dans ce genre de programme, risque de ne pas donner beaucoup plus d'efficacité, parce que, comme je venais de le dire, ces victimes pouvaient bénéficier d'une expertise neuropsychiatrique, pour voir si, pardon, ces auteurs, pour voir s'ils ne sont pas malades, si on ne peut pas les envoyer pour une prise en charge psychosociale, que je vais en vous envoyer assez rapidement en plus. Le traumatisme occasionné par le VIH touche les trois aspects de l'homme, donc psychique, physique et morale. Mais la prise en charge se limite seulement à résoudre les problèmes physiques, et on ignore ce qui se passe au point de vue psychique. Et grave encore, les personnes qui sont victimes sont parfois exposées à la place publique, à travers les médias, et cela continue à les traumatiser davantage. Et on ignore aussi l'auteur, de prendre en charge les auteurs des crimes, des viols, qui peuvent être des malades, au lieu de les conférer directement à la justice, ils devaient bénéficier peut-être d'une expertise médicale, avant qu'ils soient mis à la disposition de la justice. Il est connu en commun qu'il y a une montée vertigineuse de cas de fios sexuels, qui sont reprennés sur tous les territoires nationaux, mais plus spécifiquement au Kivu, pour des raisons de guerre. Qu'avez-vous fait pour essayer de préparer les tuyens à la prise en charge psychosociale et médicale de ces victimes, qui sont là au village, qui sont éloignées dans chaque partie sur le territoire du monde ? Question d'actualité, question nationale, question internationale, que n'est-ce pas, les victimes de violations sexuelles. Nous avons des départements, chez nous, de santé publique, nous avons des départements de gynéco-obstétrique, et nous avons des spécialistes qui font du travail là-dedans, qui travaillent sur terrain, je ne cite pas les noms, qui sont là-dedans. Et nos étudiants et nos étudiantes sont chaque jour sensibilisés par ce problème crucial, dans la mesure où tout le monde doit s'armer, d'abord moralement, contre ces viols, contre ces types de violations, et pratiquement pour entrer en guerre contre ces gens-là. Entre-temps, nous restons des médecins, et beaucoup d'entre nous, du moins ceux qui sont dans la filière, de l'écologie, sont formés pour ne pas aller parer, pour préciser, c'est-à-dire aller soigner, les victimes. Aussi bien physiquement, pour les médecins, que psychologiquement, pour les autres collègues d'autres facultés, notamment les psychologues. Il y a un aspect qui est devenu un peu particulier, et qui est en train de devenir comme une marque, une tâche noire, dans notre contrée. La guerre, et tous les conflits armés, ils ont amené un corollaire, qu'on définit comme viol, et en anglais, ça s'appelle gang rape. Et la majeure partie des victimes sont des femmes. Alors, les conséquences sont fâcheuses. Est-ce que les étudiants que vous formez, vous pensez qu'ils sont préparés par les groupes, par certains groupes, à pouvoir s'occuper des troubles, postes de stress, postes traumatiques, dans les conditions où nous sommes actuellement, ici à l'Est, de la République Démocratique du Congo ? Oui, je crois que cet aspect n'est pas encadré, n'est pas encadré, sérieusement, c'est un aspect qui est venu et qui n'est pas sur le programme officiel de formation, au sein de l'université. Oui, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'université, il y a, notamment, dans la faculté de droit, il y a, disons, des associations qui sont en train de vouloir et c'est un aspect, c'est un aspect, justement, de victimes de guerre, notamment, les femmes qui sont violées et autres, tous les traumatismes, post-guerre, puisqu'il n'y a pas que les femmes violées, mais il y a aussi le traumatisme de tous les jours, la peur de la guerre, tout ça, tout ça. et je crois qu'il y a, j'ai oublié le nom de cette association, c'est Jacques, c'est Jacques, oui, c'est Jacques, qui s'occupe spécifiquement de ce genre de personnes. Ok. Et je crois que c'était bon, pas pour l'université, de penser à ça, mais alors, au niveau de la faculté de médecine, spécifiquement, il y a le département de santé publique, où on a pensé qu'on pourra introduire ce cours-là chez les personnes, puisque ce sont des gens qui seront des spécialistes à santé communautaire, donc c'est important qu'un cours comme celui-là soit introduit. Je pense que ça, en fait, c'est un aspect que j'ai remarqué aussi que la prise en charge psychosociale, mais pas une spécialité qui est pratiquement encouragée ou que le gouvernement a pris en compte. Nous avons des psychologues cliniciens qui sont les pratiqués de manière isolée. Et merci d'avoir pensé à intégrer ça dans certains des programmes locaux. Formidable, je suis vraiment impressionné. professeur, vous devez mentionner l'aspect recherche. Et j'aimerais savoir aussi, NPP, comment vous organisez ce programme, comment il est conçu et comment il est supervisé ? Bon, je crois que là, vous savez, nous, en tant qu'université, nous avons comme ambition légitime de résoudre les problèmes de notre société. Et donc, chaque fois qu'un phénomène émerge, un phénomène marginal émerge, nous essayons de mettre des médecins dessus pour essayer de les comprendre. Donc, maintenant, en ce qui concerne les viols ou les violences sexuelles en général, nous avons des médecins. Nous avons deux médecins aujourd'hui, je crois, qui sont, qui nous sommes en train de mettre là-dessus, qui doivent être, qui doivent descendre sur le terrain, étudier des problèmes comme ceux liés au stress post-traumatique parce que ces gens-là, aujourd'hui, quand nous voyons les ONG qui arrivent, ils se focalisent sur des aspects tout à fait physiques. Donc, on a violenté, il y a eu des fustures, et on les répare, mais l'aspect psychologique, c'est la souffrance que cet acte draine. Parfois, il y a des enfants qui naissent de ces actes délictueux et ces enfants sont mal vus dans la communauté parce que ce sont des fruits des relations qui ne sont pas du tout normales. Et donc, tous ces aspects-là ne sont pas puissants à ce jour. Donc, il nous faut informer les décideurs et pour que nous puissions informer les décideurs, nous devons avoir des études de terrain, des preuves scientifiques qu'effectivement, il y a des morts sociales, il y a des souffrances psychologiques qui sont consécutives à ces comportements de violence sexuelle. Et en ce moment-là, nous pouvons alors, avec l'aide des politiques, faire des programmes convenables de prise en charge. parce que ce sont des choses que nous nous accompagnons de l'argent et nous ne pouvons pas faire des politiques seules. Donc, nous mettons nos efforts ensemble pour pouvoir comprendre le phénomène, le pourquoi des phénomènes, comment l'indiquer. Et à ce moment-là, nous communiquons les fruits de nos recherches aux politiques qui doivent les utiliser pour pouvoir alléger la souffrance de la population. Et quel programme avez-vous mis en jeu pour obtenir des profs spécialistes et un corps enseignant local ? Oui, bon, nous sommes en train d'essayer, dans la mesure du possible, d'envoyer des médecins en formation dans des écoles, des bonnes écoles. Mais malheureusement, là aussi, nous sommes bloqués par les moyens financiers. Alors, ce qui fait que pour le moment, nous avons huit médecins qui sont en formation. Dans quelle spécialité ? Oui, dans presque toutes les spécialités, nous avons un médecin qui nous sommes en train de former pour la gynéco-obstétrique, un autre pour la pédiatrie et deux qui sont en formation pour la médecine interne. Il y a un en chirurgie et deux à gynéco-obstétrique. Oui, je crois que c'est deux à gynéco-obstétrique. Ce sera un pas géant pour obtenir un corps professoral local. Local, oui. Un mot sur la recherche. Quel est toujours de l'état de la recherche à l'université catholique de Clabin, M. le doyen ? Oui. Là, je crois que, il faut être sincère, la recherche est un des parapauvres de notre université. mais il y a plusieurs raisons. Le premier facteur, je crois, c'est parce que les professeurs ou bien les personnels scientifiques n'est pas encadré pour faire les recherches, d'autant plus que le salaire qu'ils ont, il est tellement minime qu'au lieu de s'occuper de la recherche, ils passent le temps à avoir le surplus pour compléter le salaire qu'ils ont. Est-ce que je peux vous dire qu'un assistant ou un chef de travaux peut toucher habituellement, s'il est permanent, un chef de travaux, il touche plus ou moins 400 dollars. C'est qu'ils sentent que ce n'est pas tout suffisant. Oui, c'est pas tout suffisant. C'est pas tout suffisant, c'est ça. C'est un parent d'une famille, transport, etc. Ça, c'est à partir de cette année. L'année passée, c'était 250 dollars pour le chef de travaux. Donc, cette année, je vois qu'ils ont augmenté un peu à 450 dollars. Et vous voyez, pour un parent, ce ne sera pas du tout facile. Alors, après les enseignements, il doit faire l'autre job pour essayer de suppléer. Là, il n'a pas le temps de faire la recherche. Je crois que c'est la première chose. Je crois que la deuxième chose, c'est que l'université n'a pas encore mis des structures ou des obligations à ses enseignants en donnant des timings ou bien disant que chaque année, vous devez faire tel type d'article. Bien sûr, comme ils ne sont pas bien payés, là aussi, il n'a pas le moyen de faire un pressing sur l'obsession tant qu'ils ne sont pas bien payés. Mais si l'université avait le moyen de payer convenablement les enseignants, cette université pouvait s'imposer aussi sur les enseignants pour donner des exigences pour qu'ils puissent publier au moins chaque année quelque chose. Est-ce que votre bureau a la recherche comme une préoccupation incluée dans son programme ? Oui, nous avons demandé par exemple à tous nos assistants qu'il faut absolument qu'à partir de... parce que nous avons demandé ça, que chaque assistant puisse faire au moins une publication. Elle a recommandé, souhaité, qu'il pouvait se baser sur les travaux de faits de cycle de certaines étudiants. Deux ou trois questions avant de finir aux doyens. Professeur Kayévé, concernant la recherche, quel en est l'état à la faculté de médecine d'exemple ? La recherche, disons, va bon train, mais elle avance à pas de tortue. A pas de tortue, ce n'est pas que le terrain est déjà épuisé, le terrain est vierge. Je crois que c'est la motivation de certains qui banquent. C'est le financement même de la recherche qui manque. C'est les supports de la recherche qui font défaut. Des gens font de la recherche, des gens écrivent, les gens progressent même, ils font de la recherche pour la promotion et même pour publier. Et certains continuent à publier même ailleurs. Disons qu'en gros, ça piétine un tout petit peu. Ce n'est pas seulement dans notre faculté de médecine aussi, mais en général, à l'université, ça piétine un tout petit peu. C'est lié au contexte général, n'est-ce pas, des universités de notre pays, pour le moment, avec espoir que d'ici peu, s'il y a d'autres motivations, n'est-ce pas, qui viennent d'ailleurs, des choses vont reprendre que par le passé. Merci beaucoup, professeur. Et alors, dans ce cadre-là, s'il y a quelque chose qui se fait, disons, quelque approche à la recherche qui s'effondre localement, combien d'activités de recherche avez-vous réalisées dans les deux dernières années? Et si vous pensez publier, quels sont les journaux qui ont publié vos résultats ou alors qui vont publier vos résultats? À ce propos, il y a beaucoup d'initiatives, n'est-ce pas, parfois individuelles, mais parfois aussi collectives. C'est-à-dire que beaucoup de chercheurs de notre institution publient. publier, peut-être pas dans la revue locale qui s'organise, je sais que la dernière fois qu'on a publié, ça date de... ça date de la dernière fois qu'il s'est sorti, il y a deux ans ou trois ans. Mais entre-temps, les chercheurs publient ailleurs. Par exemple, à Kinshasa, dans le Congo médical qui vient de mourir, on a changé par l'anal. Il y a beaucoup de gens qui publient ailleurs. Au Kenya, il y a des gens qui publient à Bruxelles dans le Brésil médical, même dans Louvain médical. Il y en a qui publient aux Etats-Unis. J'ai ici d'ailleurs, je crois, des publications de certains d'entre nous de notre allemand mater. Ces initiatives-là ne sont pas mis à la discussion très vite des collègues d'ici, mais quand ça arrive, nous sommes au courant que beaucoup d'entre nous publient dans des revues étrangères. Ici, chez nous, comme j'ai venu de le dire, nous manquons de soutien. Les gens manquent de motivation, ça c'est vrai, et il suffit d'un coup de pouce qui viendra, nous espérons, pour que les choses soient visibles ici chez nous. Encore une fois, les bonnes volontés sont là. Les gens travaillent, mais ils travaillent au ralenti parce que la motivation manque. Je vais vous dire une chose, la politique de ressources humaines commence par le recrutement. c'est vrai, on a recruté des gens valables. Mais cette gestion aussi, c'est la maintenance, comment maintenir. Là, c'est la motivation. Si on motive ces gens-là, ils vont faire de la recherche. Si on les encourage, ils vont faire de la recherche. Je ne sais pas comment il faut les motiver. Et ensuite, le troisième aspect de la gestion, c'est préparer la relève. Les gens qui doivent aller en retraite, les motiver pour qu'ils acceptent d'aller à la retraite, tout en motivant ceux qui doivent les remplacer de rester. C'est ça qui manque. Parce que beaucoup de choses vont encore au ralenti, notamment pour cet aspect de recherche dans notre institution. Professeur, je comprends très bien que vous avez aussi une attention assez poussée en ce qui concerne la recherche. Et si vous juste me dire un mot, avez-vous mis en jeu certaines stratégies pour stimuler, pour mouvoir et ramener ces décisions d'esprit de recherche au niveau où ils les opposent être dans le futur proche ? Notre souci, un premier, encore une fois, c'est le recrutement de jeunes. Le recrutement de jeunes et les ouvrir à beaucoup, n'est-ce pas, de sciences actuelles. C'est-à-dire le recrutement de jeunes, les ouvrir, leur dire voici, il y a tel perfil, il y a tel aspect qui est encore vide, il y a encore tel aspect qu'on peut exploiter. Ça, c'est un. de deux, les encourager. Même si nous n'avons pas la motivation aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que, est-ce qu'il y a, peut-il y avoir des, entre guillemets, des bienfaiteurs ? Est-ce que quelqu'un peut nous donner des bourses parce qu'il faut à plus âge ? Est-ce qu'il y a des organismes, on n'est-ce pas, non-gouvernementaux ou gouvernementaux qui peuvent nous aider à outroyer des bourses de formation, même de courte durée ? Mon secrétaire, n'est-ce pas, académique facultaire, il est là, nous venons de causer avec lui, il vient d'arriver. Et régulièrement, comme ça, il voyage, il revient, il s'ouvre. Mais entre-temps, il vient de se former. Chaque fois qu'il revient, il revient avec des fruits mûres. Ce n'est pas lui seulement. D'autres sont encore en formation ailleurs. Ils viennent par semaine avec les cours de cours privés. Nous le faisons et nous encourageons nos jeunes chercheurs, nos jeunes enseignants à le faire. Ils sont nombreux, un jour, je vous parle, je ne vais pas dire le nombre exact que je vous connais, ils sont nombreux qui sont en train de préparer leur spécialisation. D'autres, leurs thèses. Alors que je vous parle, j'ai la liste d'ailleurs devant moi, ils sont très nombreux. Donc, nous sommes là en train de travailler. Mais on ne va pas le crier sur le toit, sinon je serais quand même exposé nos jeunes, nos chercheurs et voilà. Donc, l'effort est là. Si d'autres bien-préteurs peuvent venir maintenant nous motiver, et nous aider, je crois que dans un futur très très proche, on peut sortir facilement deux, trois bonnes dizaines de spécialistes. parlement de l'état d'équipement didactique et l'équipement même des cliniques universitaires. Avez-vous une opinion là-dessus ? Là, on sera très bref, très franc et très direct. Nous sommes dans la pénurie pratiquement complète. À part les têtes pensantes, du point de vue matériel, disons que on n'a rien avec. À combien estimez-vous le coût de rééquipement de cette institution si précieuse ou quels sont les matériels que vous pouvez nous citer maintenant qui seraient vraiment une priorité pour vous et que vous, tant que vous avez vraiment besoin d'urgence, vous commencez à assurer toute l'éducation de qualité et de soins de qualité dans les institutions cliniques locales ? Nous sommes une institution d'enseignement et de recherche. Une institution d'enseignement et de recherche en matière médicale. Donc, nous avons besoin d'appareils plus ou moins moderne et de pointe. En ce qui concerne, par exemple, allons en chirurgie, parce que nous avons un chirurgien qui aura l'occasion de me compléter. Nous avons ici vraiment un besoin d'urgence de quelque chose qui ne coûte pas cher, par exemple, un scanner. Un scanner. Il ne se passe pas un mois qui ne passent pas deux semaines sans donner des problèmes qui nécessitent, n'est-ce pas, le scanning. Donc, chaque jour, que ce soit un cadre, n'est-ce pas, de la territoriale, que ce soit un cadre de l'enseignement supérieur, etc., chaque jour, nous sommes obligés de sortir des montants faradileux pour transférer ces gens-là. Un scanner, ça ne coûte pas grand-chose. Les appareils d'épographie, ils ne nous coûtent absolument rien. Il nous en faut pratiquement dans tous les bureaux de médecins, du moins des cliniciens. Ça, c'est-à-dire des appareils de radiologie, ce que nous avons ici, c'est bétuste, c'est tout à fait délétère, c'est obsolète, c'est ancien. des appareils comme la fibroscopie, pour aller dans l'endoscope. Tout ça, on n'a pas. Alors que pour faire des diagnostics, des choses internes, si vous voulez, l'estomac, etc., il faut aller voir là-dedans, prélever éventuellement pour les bullsies. Il y a des appareils bien sûr propres pour chaque département, pour la gynécologie, pour la chirurgie, pour l'orthopédie. Tout cela, même si on a quelque chose de vous assure que c'est vraiment obsolète, c'est vraiment vieux, rouillé doux. Des appareils d'électrocardiogramme. Vous n'avez pas d'appareils d'électrocardiogramme dans une institution universitaire comme la nôtre. Si nous allons au laboratoire, je ne vais pas donner grand-chose là-dedans, je ne suis pas spécialiste, mais franchement, en gros, il nous faut des appareils qui puissent assurer de la recherche fondamentale ici chez nous. Il nous faut des appareils pour assurer les laboratoires des enseignements pratiques de nos étudiants, que ce soit en anatomie, que ce soit en physiologie, que ce soit en biochimie. pour toutes ces séances de base, il n'y a absolument rien. Donc, je crois que la priorité se trouve dans ces appareillages, bien sûr, pour le bien de nous. vous avez mentionné le nom d'un interlocuteur qui est parmi nous qui pourrait aussi ajouter un nom à l'aspect matériel didactique et équipement. Oui. Par rapport au matériel didactique, il est vrai que dans notre faculté, la formation théorique peut être appréciée qu'elle est de qualité sur le plan des enseignements délivrés aux étudiants sur la technologie actuelle dans tous les domaines, la technologie utilisée dans les autres formations médicales des pays développés. Cependant, la traduction de ces théories en exécution pratique nous manque du fait de la pauvreté en équipement. Il est vrai que nos étudiants sont à la page sous le plan de l'orthopédie moderne. Ils savent que nous utilisons ailleurs, ils utilisent des implants orthopédiques que ce soit internes comme externes. Mais nous manquons des matériels appropriés pour leur apprendre comment exécuter des actes opératoires en orthopédie où ils vont exécuter les implants tant installés en interne qu'en externe du fait que nous avons trop peu de matériel malgré la présence des individus de qualité qui connaissent ce travail et qui le font avec le peu de matériel que nous avons. Donc ça, c'est des matériels du domaine dont les compétences locales existent mais qui n'ont pas l'équipement sophistiqué pour exécuter certaines tâches. Il y a également la chirurgie du crâne, la neurochirurgie. Localement, les étudiants y sont en mesure d'apprendre toutes les lésions crânio-cérébrales en neurochirurgie. Ils apprennent la théorie de la prise en charge mais quand nous sommes au bloc opératoire, nous avons l'impossibilité d'exécuter certaines techniques du fait de nos limites en équipement d'intervention neurochirurgicale. Et même alors, avant d'y arriver, le diagnostic qui doit s'appuyer sur une imagerie de pointe, comme l'a dit le doyen, nous n'enons compte du scanner qui puisse nous donner des précisions des lésions avant d'apprendre aux étudiants de les prendre en charge. Donc cela, c'est des limites réelles malheureusement dans notre situation et donc nous espérons qu'avec le temps et la volonté tant politique que humanitaire, nous puissions arriver à nous équiper progressivement afin de parfaire la formation de nos futurs médecins. En fait, la formation toujours des étudiants, pensez-vous que le matériel didactique est suffisant et approprié ? Oui, sur ce point, bien sûr, nous avons beaucoup, beaucoup de problèmes. Nous pouvons dire que nous avons peut-être le minimum, nous avons, comme je l'ai dit, une bonne bibliothèque, nous avons aussi l'internet pour rassurer les cours, nous avons aussi un projecteur, un rétro-projecteur que tout professeur qui vient peut l'utiliser pour... Un seul pour tous les campus. Oui, nous n'avons qu'un seul pour tous les campus. plus. Alors, c'est le minimum que nous avons mais ce n'est pas suffisant, je peux le dire. OK. Mais ça nous aide déjà, tant pis que t'as bien que mal. Et si on vous demandait de faire une demande, quels sont les matériels qui vous viennent en tête dont vous avez besoin maintenant ? Oui. Pour la faculté de médecine, bien sûr, ce qui est important comme formation de base, il nous faut beaucoup de squelettes. Il faut les squelettes, il faut beaucoup de mannequins. Ça, c'est pour la formation de base. Il faut pour un laboratoire de physiologie, un laboratoire d'anatomie pathologique, bien sûr, ça c'est pour la base. Et vous n'avez pas toutes ces structures pour le moment ? Pour le moment, nous n'avons que un embryo de laboratoire d'anatomie pathologique. Oui. Mais pour l'anatomie et la physiologie, nous n'avons qu'une maquette, une scalette, mais ce n'est pas suffisant pour tous les étudiants. Donc, il faut renforcer. Comme en physiologie, nous n'avons presque rien pour la physiologie, donc ça c'est pour la base. Il faut des laboratoires que nous n'avons pas. OK. Je comprends très bien que les besoins sont immenses et surtout que c'est une université qui est en train de s'étendre, de rechercher les moyens gauche-droite. qui sont de plus en plus qui sont de plus en plus satisfaits puisque maintenant, leur taux d'occupation est à 70-80%. Alors qu'avant, il n'y a pas longtemps qu'ils nous étions à 40-50%. Donc, ça montre que les gens s'intéressent, commencent à s'intéresser à cet hôpital ici, à la clinique de l'Université de Gravel. Et généralement, M. le doyen, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans cette infrastructure ? Bien sûr. D'abord, bien sûr, comme vous êtes en train de le voir, nous sommes en train de construire. Et les constructions ne sont pas d'ici pas faciles. Ça coûte les yeux de la tête. Mais il ne suffit pas seulement que de construire. Et le gros du problème, c'est l'équipement. Puisque sans un équipement adéquat, on ne peut pas appeler un hôpital clinique universitaire. Bien sûr, vous avez des bons cerveaux et d'autres cerveaux qui sont en formation. En formation, oui. Et l'outil maintenant, pour qu'ils puissent faire leur travail, ça doit nécessairement suivre. Oui, oui. Ok. Et je comprends bien que dans cette facture vous avez des étudiants en formation ou alors il y a un second hôpital que vous avez en étudiante ? Nous avons justement un hôpital qui est déjà un grand hôpital de la place, c'est l'hôpital Matanda. C'est là que nous, qui est notre base de formation pour les médecins stagiaires et même les médecins pour les stages cliniques pendant le cursus. Ok. Bien, alors, ça prend combien de mois de stages pour un médecin ? Les médecins, à part les stages cliniques qu'il faut chaque année, comme finaliste, chaque médecin doit faire 18 mois actuellement de stages. et c'est reparti pour moi ça, c'est presque trois mois dans un service ? Non, quatre mois pour la médecine interne, quatre mois pour la chirurgie, quatre mois pour la pédiatrie, quatre mois pour la gynéco-obstétrique et quatre mois pour la médecine interne. Mais alors, comment obtenez-vous le personnel enseignant ? Oui, en fait, le personnel enseignant, ce sont, la plupart, ce sont des enseignants qui sont, ou des amis, qui proviennent de l'université de Goma, ou de l'université de Kinshasa et de l'université de Kisangani, ou même, il y en a qui viennent de l'université de Lubumbashi. Et, quelles sont les frustrations, les obstacles ? Que vous avez rencontré au cours de votre formation ? Comment s'en parle le premier cadre ? Bon, parmi les obstacles, c'est vrai, comme nous l'avons dit précédemment, nos encadreurs, nos chefs s'arrangent pour nos envoyés des spécialistes, mais comme aussi on n'a pas assez de temps à passer avec eux, c'est un peu difficile d'associer la pratique à la théorie. C'est vrai que nous avons une bonne théorie, mais nous avons, il arrive des fois que nous ayons quelques petits manquements au niveau de la pratique. Nous ne sommes pas permanemment avec les assistants, avec les spécialistes. C'est vrai que bien que les généralistes avec lesquels nous sommes ici se battent quand même pour nous donner un minimum de quelque chose. Alors, c'est quand même ça une difficulté, mais bon, on essaye un peu de se surpasser parce qu'en fait la médecine c'est aussi l'auto-formation. Donc, c'est une des grandes difficultés. c'est la pratique, le niveau pratique n'est pas bien, on n'a pas le temps de bien les assumer avec les spécialistes. Comment est votre département de psychiatrie ? Comment il est organisé ? Au Christophe St-Rex-Saint-Denis ? À ce moment, nous n'avons pas de département de psychiatrie. Grosse lacune depuis des siècles. Voilà. Nous avons fait appel et nous voulons faire appel à un spécialiste en neuropsychiatrie. Pour pouvoir encourager bien sûr notre institution à aller de l'avant, nous venons de nommer il n'y a pas très longtemps proposé à la nomination un de nos assistants en médecine interne et Dieu merci, l'autorité de l'espace réctorale vient de nous nommer assistant psychiatrie et je viens de prendre des contacts avec un professeur de Kinshasa pour qu'ils puissent être formés. Donc jusque là pour répondre à cette question, il n'y a pas de département de neuropsychiatrie. Je vais même plus loin. Ces départements là-bas, comme les départements ne sont pas qu'on appelle des spécialités ORL, stomatologie, ophtalmologie, nous n'avons personne pour le moment. Nous voudrons bien qu'ils vivent. Chaque fois que vous envoyez quelqu'un à Kinshasa peut être formé, Charles part pour deux noms. Voilà. C'est-à-dire qu'ils demandent de boucher ici. C'est un grand plaisir de pouvoir offronter ces experts de la formation et de l'enseignement en france. Mais avant de terminer, je veux leur demander chacun de donner un dernier mot pour que nous puissions clôturer notre entretien. De pouvoir estimer le besoin que ce pays a en termes de médecins tellement ils sont énormes. il est également difficile par ce temps qui court de se demander d'où viendront les moyens pour former des médecins en faveur de cette population, de toute cette communauté congolaise. Mais nous avons au moins des atouts, c'est l'existence des structures de formation dont cette faculté de médecine de l'Université de l'Université. Comme un mot de conclusion, je n'aurais qu'à souhaiter que cette formation qui prend lieu dans cette faculté, grâce à l'effort de ces chercheurs, grâce à l'effort de ces enseignants qui se sacrifient totalement avec les maigres moyens à leur disposition pour amener ces jeunes à atteindre le niveau requis pour prendre en charge ces communautés sur le plan médical. Mais il est important que toute une politique d'enseignement soit développée et mise à l'oeuvre pour que les jeunes qui passent par nos mains dans cette faculté en sortent avec les capacités réelles pour pouvoir rendre des services de l'économie. Je pense que l'expertise du CNPP est indispensable dans des programmes efficaces pour qu'on puisse tenir en compte au niveau de la recherche, au niveau de la prise en charge psychosociale de cet aspect spécifique du traumatisme que subit les victimes des violences sexuelles. Merci bien et je crois avoir écouté le vice-loyen. Ok, d'abord je dois remercier le docteur Pierre qui nous a donné l'occasion de nous exprimer dans cette émission et de parler du CNPP de tout ce qui peut être fait ici de l'expertise dont il regorge qui est capable de se disponibiliser pour pouvoir résoudre des problèmes de prévenciage des patients victimes de violences sexuelles. Il est vrai qu'à ce jour comme vous dites c'est un problème émergent et donc nous en tant qu'université nous sommes en train de faire des recherches là-dessus mais ces recherches sont déjà disponibles et nous sommes en train de faire des efforts comme le vice-loyen directeur adjoint du programme de santé mentale l'a dit nous avons des petits problèmes pour nous connecter à la société au ministère de la santé mais cet effort rassurez-vous est en train d'être fait de manière à ce que nous soyons en contact avec le ministère de la santé qui gère la santé en général de la population et qui visiblement n'a pas beaucoup d'experts en santé mentale et ce problème est éminemment un problème de santé mentale donc nous allons l'intégrer dans la formation de médecins qui sont ici en formation mais aussi nous avons reçu l'assurance de son excellence de monsieur le ministre de la santé qui était prêt à faire en sorte que des médecins de terrain puissent venir au CNPP pour des séjours courts durant lesquels nous procéderons à un renforcement de leur capacité parce que nous avons je crois à ce jour 42-43 médecins neuropsychiatres pour la république démocratique du Congo et 40 qui sont à Kinshasa et donc vous imaginez un peu que tous les pays sont dégarnis et si nous avons la possibilité d'avoir des médecins qui sont déjà qui opèrent sur le terrain mais qui dans leur cursus de formation à l'université n'ont pas eu suffisamment ces aspects des financières psychosociales dans leur formation nous sommes disponibles pour recevoir tous ces matières et leur donner les capacités pour qu'ils puissent être à mesure de répondre sur le terrain aux besoins qui se présentent à eux parce que comme vous le verrez c'est tellement à l'Est ce sont les directeurs du programme de santé de la vie c'est une organisation étrangère une ONG étrangère qui vient prendre ce malade en charge et nous pensons qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire mais vous savez que dans la maladie mentale la culture compte donc ils ne sauront pas être à mesure de répondre totalement aux besoins exprimés parfois de façon culturelle par nos populations alors que nous nous avons cette capacité de comprendre et d'établir un fil conducteur entre les plaintes de notre malade et nous-mêmes étant donné que nous sommes de la même culture donc c'est important que ces ONG trouvent sur le terrain des répondants congolais qui puissent les aider à pouvoir mettre les moyens parce qu'en fait nous ce sont les moyens qui nous manquent mais les compétences nous les avons voilà un peu comment j'ai pu reclutir ce film-ci bien l'université en général et notre faculté de médecine en particulier a des objectifs alors un des objectifs c'est d'abord l'enseignement un autre n'est-ce pas c'est la recherche et le troisième pour tout mon côté ce sont les services alors tous ces trois aspects des objectifs doivent être des aspects spécialisés l'enseignement doit être de qualité pour assurer cette qualité il y a des contraintes les contraintes c'est d'abord les formateurs qui doivent être de qualité des gens bien rodés bien formés bien recyclés bien motivés cela coûte cela coûte il y a là-dedans l'infrastructure d'enseignement il y a là-dedans l'infrastructure d'enseignement n'est-ce pas proportionnée au nombre par exemple d'étudiants la volonté doit venir de tout le monde tout le monde d'abord ça doit être une volonté politique en général qui dit volonté politique cela doit être mis quelque part dans un plan sans aller trop loin c'est-à-dire ce plan est suggéré par des gens qui travaillent sur le terrain si on ne met pas tout cela en concert nous sommes voués à l'échec mais rassurez-vous en guise de conclusion nous sommes optimistes avec l'appui avec le concours de tout le monde de toutes les personnes de volonté qu'elles soient nationales qu'elles soient régionales ou internationales je crois que notre alma mater notre Kisangani notre institution d'enseignement supérieur en général notre faculté pourra bien s'accomplir ou plutôt n'est-ce pas accomplir ses tâches et d'enseignement et de recherche et de soin à la société As we all have noticed the Congo have an academic workforce to rely on faculty members of different universities have put in place policies and strategies to conduct medical training in the Congo Each of the 11 provinces in the Congo happens to have a school of medicine now All schools are open to scientific and clinical research studies However major hurdles remain the access to modern equipment and rejuvenation of all faculty members The road toward academic perfection is still long in the Congo Kinshasa Sponsors of clinical research studies are now invited to weigh in and stream some of their clinical studies to the Congolese investigators in order to revitalize academic life We thank you for watching our series of documentary on the Congo by the author Dr. Pierre Sivir-Legana We thank you Na azokimolangye Na mwana maman Na pétan zoto ranga na zambé